Monsieur bonjour et bienvenue dans la suite de notre let's play sur Baldur's Gate 3. Dans le dernier épisode, nous avons fait une hécatombe dans les geôles des tours de haute lune. Également, nous avions trop de gens à vouloir nous pécho, mais à ne pas vouloir partager. Voilà, on en était arrivé au point de nos retours. Du coup, notre choix s'est porté sur Will, mais c'est sûr qu'à un moment, on va lui briser le cœur. C'est sûr, je sais pas quand, mais bientôt. Et ouais, parce que parti comme on est, à mon avis, il y a des chances que Zag finisse célibataire. Parce que Zag, il va pas dire non si on lui propose, donc ça risque, à mon avis, de faire du tort à un moment dans la potentielle romance. Un jour, si je fais une autre run, je ferai peut-être une run de la fidélité, mais ça sera pas celle-là. Sauf si rien d'autre se présente à nous, bien sûr. Il sera peut-être pas célibataire ce soir, laissons nous profiter un peu. Il est déjà en train de publier les plans du mariage. Est-ce que Zag est polyamoureux ? Zag, il est libre. Zag est un électron libre. C'est ça, surtout. Zag a faim, tu lui proposes à manger, il mange. Il est pas très regardant. Mais là, du coup, on est considéré comme en couple avec Will, par contre. Mais Zag, couple libre. Et du coup, on venait juste de terminer sur un combat assez ardu, contre une... On va redemander un bisou à Will pour bien commencer cette journée, non ? On peut pas débuter la journée sans un bisou de Will, enfin. Attendez, même mon lutte n'a pas chargé, terrible. Parlons de nous. Vous permettez que je vous embrasse. À chaque fois qu'on passe au camp, on va venir. Il va me faire tourner comme une princesse, j'espère. Oui ! Oui, les bouches se touchent pas, mais c'est pas grave. C'est trop mince quand même. Ça nous met de bonne humeur et ça nous met dans l'ambiance pour aujourd'hui, pour aller... taper des gens. En fait, je pense que tout a à voir avec l'aspect Vanilla de Zag, qui peut-être lui est bien mis. Mais vous pensez que Gain nous fait toujours la gueule du coup ? On lui a pas parlé depuis qu'on lui a mis un vent. Vous pensez qu'il est mad ? Est-ce que t'es fâchée ? Eh, cet artefact chante nuit, il semble puissant. Peut-être qu'il pourrait vous sauver de l'explosion de l'orbre. Il a l'air quand même un petit peu facile. Mais tu vois, ce que je ne sais pas, c'est admettons si maintenant je me sépare de Will. Nous, on a testé, on n'a pas pu revenir tout de suite à Shadow Earth, mais est-ce que plus ça en pourrait ? Là, je sais pas, tu vois. Du coup, ce que je voulais faire, c'est quitter le camp pour aller... Alors, comment ça s'appelle ? Dans les tours de haut de lune. En fait, retourner là où il y avait la dame en or, là. Pour voir si j'ai pas des choses à ramasser, parce qu'on a dû quitter vite la scène après le combat. Et du coup, je pense que j'ai pas tout ramassé. Donc j'essaie de l'enterne, du coup, pour me prémunir de la malédiction, parce que dans cette zone, les terres sont... Zag, t'es trop lourd, c'est ça ? Zag encombré. Il y a des choses qui changent pas. Il y a des objets qui, physiquement, sont beaux, mais les effets m'intéressent pas. Il manque un truc. De pouvoir mettre les objets que tu veux, quoi. Avec une apparence différente. C'est le poids de toutes ces conquêtes. C'est ça, c'est sûr. Alors, voilà, là, on peut courir. Et alors, maintenant, il faut que je me souvienne de la direction, surtout. Est-ce que je vais dans la mauvaise direction, là ? Ah, non. Non, 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 j'ai rien dit. Il nous faut un bingo pour les... Ça serait quoi, le bingo ? Attendez, je ne veux jamais aller par là, c'est bizarre. C'était là, le péage, non ? Ouais, 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 ouais. Ah ! Y'a du truc qui pète. Ou c'était là ? Ah, c'était là, non ? Non. Le poste de péage. Si, si, c'est le poste de péage. Et elle était au-dessus quelque part. On a tué tout le monde, Zagaken. Ça fait deux trucs. Être encombré. Trapper le sol. L'impénie meurt. Ok, si on grille tout le bingo, on gagne quoi ? En vrai, ça pourrait être très, très drôle. En plus, vous avez raison, c'est des trucs que je fais souvent. Alors, je ne sais plus comment on était montés. Par là ? Son cadavre est là, mais comment on monte ? Son cadavre est là, mais comment on monte ? Les crânes sont là ? On ne peut plus monter ? Il y avait clairement une liane pour monter, non ? Je vais essayer de sauter. Ah, merde. Oui, mais si Zag saute, les autres n'ont pas la lumière. Ça va mieux ? On a rapproché, vous. Mais montez par là, regardez, on peut. Nice. On a de l'or. Ah, mais j'étais à l'envers. Voilà. C'est comme ça qu'on a combattu, je crois. Non, c'était même comme ça. Je ne peux pas du tout arriver par le même côté. J'ai reingoté, Thorne. Wow ! Clé du bureau du responsable du poste de péage. J'espère qu'il y a plein d'or dedans. Un coup de pouce du destin. Du coup, elle a plein d'or. Là aussi, il y a de l'or. Elle a une clé ici. Il y a aussi la porte du coffre, là. Ah ! 16, je sais, avec ma force, ça devrait pouvoir le faire. Yes ! C'est un succès critique, messieurs-dames. On commence le premier GD de la soirée avec un succès critique. Oh ! Le trésor. Mais Zag est si riche, maintenant. Et là ? Oh, il y a un autre gros coffre. Attention, le sol peut peut-être s'effondrer, là. Bouclier en liane de fer. Latte de plonchers pourris. Marchez pas dessus, faites gaffe à vous, hein. Regisse du poste de péage. Chaque entrée est rédigée d'une main précise et toutes les pages ressortent dans le cachet de cire à bronze. Les initiales GT. C'était elle, hein. Ok. Il va falloir y réfléchir qu'il faudrait qu'il y ait des trucs qui ne se réalisent pas toujours. Parce que tout ce qu'on vient de citer, ça, ça se réalise toujours. Non, je ne gagne pas toujours. Une plaque. Oh, stock saisi. Solidité moyenne. On peut taper du feu dessus, peut-être. Après, 160, quoi. Bah. J'allais dire j'y vais à la hache, mais avec la lanterne, c'est chiant. Carla, Carla va y aller à la hache. Eh ben, au marteau ! Donne le marteau à Carla. Juste parce que toi, tu sens la lanterne, en fait. Ok, il va nous falloir quelques coups de marteau, quand même, hein. Ah, il faut un court repos. C'est chiant. Je vais devoir taper ça en plusieurs fois. Bonne soirée, Manoé ! On peut y arriver, mais en utilisant tous nos coups repos, quoi. Salut les trousses ! Oh, j'ai pas réussi. Hum... Hum... J'ai plus de... J'ai plus de coups repos. J'ai plus de coups repos. Je vais... La masse que j'ai reçue, ça doit être des dégâts. Ah non, c'est perforant. On va tester quand même. Argent du sang. Non, ça tape à... Ben... Si je retourne à mon campement... Pour réussir à recharger cette... Ah non, mais c'est trop grave. Non, mais si on va faire ça, on va aller au campement, on va recharger les sorts. Pour taper une liane. On fait tout ça pour une liane, c'est génial. C'est ce que j'appelle de la détermination. De toute façon, il faut ce qu'il faut. J'ai besoin de reset mes sorts. Ah, Gale veut me parler ! Mais attendez, il m'envoie un message vocal ? Mais comment ça, la demande de Gale ? Comment ça, il m'a mis un... Comment, un hologramme ? J-pep. Imagine, tu peux coucher avec Gale et l'image de Gale. Mais qu'est-ce qu'il me veut ? Ok, dis-moi où je dois aller. Il est dans mes rêves. Je l'ai vu que... Je le dépasserai, tu peux conf ס notre Il veut me draguer ou quoi ? Mais quoi ? Merci Filsis pour le raid. Mais il est pas du tout facé en fait. La tête de Zag ! C'est magnifique Gayle ce ciel étoilé, mais je comprends pas, je croyais que tu boudais ! C'est romantique Gayle, mais qu'est-ce que tu nous fais ? Vous êtes sûr que ça va ? Ok, pourquoi vous m'avez fait venir ici ? Très terre à terre. Comment ça ? Oh, c'est la dernière nuit avant de... Tu veux vraiment te sacrifier ? C'est vraiment ce que tu veux ? Vas-y, pense à ce sacrifice et à tout le bien qu'il fera au monde ! Lol. C'est cool. Oui c'est sûr, on va tous mourir, mais on est pas obligis de... ...de tous mourir en explosant. Si je savais que j'allais mourir demain, j'aimerais Ken ce soir. Oh ! Zag ! Hmm... Vous êtes sûr que c'est inévitable ? Nous n'avons même pas encore trouvé ce cœur de l'absolu. En fait, on sait même pas ce qu'on affronte en fait. Rien n'est inévitable, rien ne vous oblige à mourir hein. Regarde, il me faisait test, il confiait. Je ne peux pas fathom... ...qu'est-ce qu'il pourrait être, ...mais qu'il n'y ait pas d'erreur et condamner le monde. Restez avec moi, allez-vous ? Je ne veux plus penser, mais je ne veux pas être seul. Donc là, je vais dormir avec lui. Mais en tout bien, tout honneur, c'est purement amical. J'imagine que là, il y a un monde où tu peux le romancer, et du coup, tu as une interaction vraiment, vraiment romantique. Contemplons les étoiles en silence à ses côtés. Parce que c'est beau ! Oh non, mais c'est super beau hein ! Waouh ! Ok, on va pouvoir repartir taper de la liane. Il veut encore nous parler, il est... Il est hyper demandaire hein. On va continuer... Zack diffuseur de lumière. Oh merde ! Quand je vais te dire d'exploser parce qu'on n'aura pas le choix, je veux juste éviter de devenir un dommage collatéral ! Oh il désapproche ! C'est tellement réel pourtant ! On passe un bon moment et derrière je le tacle ! Oh j'aime trop ! Allez ! La liane ! Oh... Est-ce qu'il absorbe la vie de PNG pour la transformer en lumière pour son groupe ? J'espère que la vie de la racine s'est pas rechargée. Ah non, ça va. Ok. Carlax, c'est ton moment ! Euh... Pas ça du coup. Le marteau. Le marteau please ! Rien du tout ! Oh la la la, on va devoir aller se recoucher ! Non, c'est trop grave hein. Je suis obligée de faire un court repos. Quoi ? Mais c'est quoi ces jets de merde que tu nous fais ? C'est pas possible. Les décors sont toujours aussi longs à charger. Ah oui, mais j'ai un PC un peu en vienguissant aussi hein. On est un peu en fin de vie. Non mais maintenant elle fait plus de jets corrects. C'est terrible. On va toujours repasser une nuit. Quoi ? Oh non, c'est trop trop grave. Le Dofawa quoi ? Donne ce marre-toi à quelqu'un d'autre bon sang ! Allez Shadow Earth, je crois en toi. Il va me guider. Please. Zach va devoir le faire hein. Mais quelqu'un va devoir porter la lanterne alors hein. On l'aura mérité cette... J'ai la flemme de retourner me coucher. Ok. Allez Astarion. Astarion peut-être ! Je sais pas à quoi je m'attendais avec un marteau. Bah le feu ! Non, ça marche pas des masses hein. Ok. Il va falloir aller vite alors. Donne la lanterne à Astarion. Et prends ce marteau, je t'en conjure. Il est où le marteau ? Avec Astarion. Avec Astarion. Zach, toi seul peux défoncer des lianes, je pense hein. Putain, le trafic d'armes ici. Allez ! On se fout de nous hein. Non, c'est trop grave ! Zag, je t'en conjure. Il n'a rien à faire. Mais c'est quoi ce Dofawa ? Le taper avec la lampe ? Non, si je cassais ma lampe... Non mais... Non mais... J'ai... J'ai tout mis, c'est terrible. Allez, allez ! Ce n'est pas possible. Solidité moyenne. C'est combien de dégâts déjà ? Ça doit, je ne sais pas, essayer d'en sortir de lumière quelque chose. De niveau 4 là. Moi qui essaie d'entrouper des... Non mais... Un... Un parchemin de tronçonneux, ça serait pas mal, ouais. Ça, ça marche pas. Remets-nous cette lanterne. Là, j'ai pas assez de dégâts et de toute façon, c'est du tranchant. Ça passera pas, je pense. À deux doigts de péter l'échelle pour me passer les nerfs ! 11 à 25. Et dites-vous, ça se trouve, il y a une autre entrée. Non, j'en vois pas ! Je vais retourner au campement, premier degré ! Il y a quoi ? Il y a juste un gros coffre derrière. Et on peut pas sauter d'ici, là ! Zach, viens là ! Le truc, c'est que les autres vont pas pouvoir sauter, où il y a les ombres et c'est trop chiant, c'est ça ? Est-ce qu'on peut allumer ça et c'est... C'est une lanterne anti... Non, rien à voir. Oh, c'est trop, ça. Ah, si ! Non ? Ok ! Laissons cette liane, tranquille ! C'est du lierre beaucoup trop résistant pour nous. On s'en sort bien. Pourquoi on a fait tout ça ? Spoiler alert ! Tous ces coups de marteau pour... Ok, un coulier de feu, je... Je sais pas quoi en penser, pour être honnête. Ah, attends. Parchemins de couleur dansante. Un livre de prière destiné à ses lunets. Ouais. Tu veux. Ah, la chute ! C'est pas grave, c'est zague. Ok, ça c'est fait. On est là. Je sais toujours pas trop ce qu'on cherche ici. Bah, on va continuer à aller voir les zones qu'on connaît pas. Là, y'a un truc dans la guilde des maçons. Ah, c'est là le mausolée, mais comment on va y aller ? Ok, bah on monte. Au moins, je suis sûre de pas perdre à Starion, vu que c'est lui qui est à la lanterne. Ok, promenons-nous dans les bois. Pendant que le loup y est pas. Je ne sais pas où je vais. Fond de passage. La guilde des maçons. Hmm. À mon avis, y'a des gens encore dedans. Mais pas vivants. Bonjour. Non ? C'est un peu trop calme. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Des eaux étranges. Aussi exposés que les mensonges, c'est-à-dire. Bonjour. Oui, y'a des gens vivants encore dans ma partie. Bonjour. Ah. Parchement de main brûlante. Outil de désamortage de piège. Ça, on prend. Outil de voleur, on prend aussi. Y'a une échelle pour monter. Là-haut. Nécessaire de brinage. Je sais pas quoi ça sert, mais j'ai pris. Lol. Est-ce que je peux m'en servir pour faire du taillage de pierre ? Ça serait drôle si on pouvait. Non, on peut pas utiliser. Y'a une porte là par contre. Un gouvernail. Ah. Putain, j'ai cliqué sur un truc. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Ah. Ah, c'est un montant. Ça permet de monter des cendres. Oui. Oh, ça m'a fait peur. Hein ? Y'a un coffre là-bas. Non, j'ai tué personne encore ! J'ai tué personne dans ma... aujourd'hui. Obligé de réfléchir, tu sais. Non, non, j'ai pas fait de rencontre encore. Ah, c'est un passage secret, tu vois. Serrure héraldique. Est-ce que ça se crochette, cette chose ? Ça a l'air... Allez ! 18, let's go ! Zag, les doigts de fée. Je relance. On a commencé par un succès critique. Restons sur notre lancée. Ah, voilà. C'est bon. Il y avait un levier par là. On n'aurait pas eu besoin de crocheter si on était arrivés par ici. Note du maçon. Oh là là, l'endroit est maudit, je pense. Toutes mes félicitations pour avoir trouvé cet endroit, canaille. Mais vous n'irez pas plus loin. Le tombeau sera votre tombeau. Eh, il y a un peu de ça, hein. Il y a des pièges ou quoi ici ? Allo ? Là, là, c'est pas des pièges ça qui... Genre ça vient se... Hmm. C'est un piège. Des amorcés. Oh ! Yes ! Bravo, Zag, les doigts de fée. Ok, je lise de l'or. Hmm. Des tomates pourries. Une porte. Mais what the fuck, cet endroit est immense. C'était leur salle pour leur petit rendez-vous secret. Une salle de culte, ça, ça ressemble. C'était les francs-maçons, en fait. On parlait des maçons, mais... Ah ! Ben... Si je fonce trop, c'est loin, quoi. Mains brûlantes. Pas beaucoup de points de vie, mais je vais tirer à l'arc. C'est pas ouf, mais... Après, t'as le... T'as le roi des ombres, quoi. Lui, il est un peu plus... Il m'a l'air d'être un peu plus vénère, déjà. Je me fais une rage et j'avance un peu. Je pense qu'il y a un moment, oui, on allait rencontrer des gens ici, effectivement. Je pense que c'était inévitable. Attends, je vais peut-être lui remettre son cac, quand même. Là, je peux pas. Parce que ça fait partie d'une action. D'ailleurs, 5-12, 5-21... Non, H, T'Exterminateur, c'est beaucoup mieux. En prochain temps, je lui remets son H. Ah ! Bah, un de moins. Aura de vie néant, quoi ? Il est là. C'est très bien, on va le défoncer, du coup. Un petit soin sur Zag. Un petit coup de lumière. Échec critique. C'est juste regarder. Je pense justement, c'est très sensible à la lumière. On peut pas croquer ça, parce que voilà, j'imagine. La lumière qui fait du 1-2 dégâts, du coup, c'est juste le pro. Le prof, faut-à-cou. Tu tues le roi des ondes, c'est bon. Ok. Ah, du coup, j'ai le marteau, mais c'est pas grave. Ouais, mais je vais quand même mettre mon cac. Faut pas que je peux faire ça, après. Il t'attaque de la lumière, en vrai. Wow, bravo, meuf ! Juste pour ma compréhension personnelle, tu peux me traduire ton tweet ? Level run, du good guy. La partie démoniaque du mec sympa. Pas mal. Ils sont où les autres zombies, là ? Venez dans la lumière, qu'on rigole. La partie démoniaque du mec sympa. Oui. Le truc, c'est qu'on sait pas trop où ils sont, là, ce truc invisible. On n'a pas moyen, ici, il y a des sorts pour voir, peut-être dans le noir, je sais pas. Il faut qu'ils se révèlent, hein, j'ai pas d'autres... J'ai pas d'autres... Toi, tu peux mettre ton cac en attendant. Ça te fait une action, voilà. Il doit arriver, il est dans le secteur, hein. Quand vous voulez, vous venez, hein. On vous attend. C'est là, là. C'est là, c'est là. Vas-y, mort. On peut pas viser si on voit pas, quoi. Même pas à l'aveugle. Pour le titre, si toi ou un modo veut le changer pour le mettre en français, il n'y a plus qu'à faire un copier-coller. Mais j'ai pas envie de le mettre différemment. C'est moi qui l'ai mis comme ça. C'est ma Twitch qui m'écrit en anglais. Il faut que je fasse ça aussi. Il y a encore une onde quelque part. Mais ouf. Nickel. Bon bah voilà, c'était pas trop compliqué. Après, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui protégeait le coffre, quoi. On va le projeter. C'est un piège. On désamorce alors. Il n'y a que des pièges. Quoi, 21 ? Mais de pire en pire, le truc. Le boss avait une clé sur lui ou quoi ? Je réessaye, mais après, il faudra projeter, quoi. Non, c'est trop ! Oh, l'échec avait... Avec le vin, ça fait pitié, hein. Ouais bon... Ça ne passera pas. Bon, il n'y a pas une clé quelque part ? Ou on y va... En mode bourrin. On n'a que des trucs comme ça. Ah, c'est ton argent. Lettre de maçon. Attendez. Si je le frappe, il me frappe en retour, peut-être oui. Alfred. J'imagine que tu es surpris que je t'écrive, mais crois-moi, je le sais plus encore. Tu m'avais prévenu de la malice de Thor, mais pourtant, j'ai accepté de prendre mon marteau immatriel pour construire sa maudite tour. Ah, c'est lui qui a construit les tours de Haute Lune. Il m'avait aussi dit qu'il s'apprêtait à déclencher une guerre, et moi, j'ai bâti la prison qui les réservait à ses ennemis. Je ne t'ai pas écouté, je le regrette amèrement, mais aujourd'hui, il me faut réparer mes fautes. Sauf que, bah, Morphred doit être mort, mais bon, vas-y. Est-ce que les choses peuvent vite changer ? Les Tormes ont toujours été sélunites de père en fils, mais ça y est, ils ont été convertis pour Melodia. Et qui pourrait expliquer que la foi l'ait quittée avec le décès de cette dernière et ensuite de l'Orphie ? Mais le fait qu'il se soit tourné vers Char est tout de même sidérant. Les tribuns de la nuit de Keterix sont de plus en plus nombreux. Tout a à voir avec le décès... Ah ouais, j'ai trouvé le truc de résistance. Ah, j'ai même pas fait exprès. Ah, ça m'a carrément validé la quête ? Hum... Ok, il y a un mec qui s'appelle Morphred, et il est là pour nous aider potentiellement. Par contre, comment est-ce que je pourrais désamorcer ça sans que ça me pète à la gueule ? Est-ce que j'y vais premier degré au marteau, genre ? Faut que je teste hein, si ça me revient vraiment dans la gueule ou pas hein. Shadow Earth, tu peux me soigner s'il te plaît ? C'est tout ? Encore ? Ok. Ok. Après, il est à 50. Non, ça ne me revient pas dans la gueule, mais après ça va peut-être péter au final. Capacité d'acuité arcanique. Ouah, c'est un chapeau. Acuité au combat. Chaque fois que vous infligez des dégâts avec une attaque à l'arme, vous gagnez acuité arcanique pendant deux tours. Je ne sais pas à quoi ça sert, acuité arcanique. On peut voir peut-être. Pour Shadow Earth, ça peut être pas mal ça. Elle n'est pas sur de la mure légère, ça serait peut-être plutôt pour... Ça serait peut-être plutôt pour Astarion du coup. Lui, il est sur de la mure légère. Ah, mais il a déjà un chapeau. Ça, c'est peu courant. Ça, c'est rare. Rare, a priori, c'est donc mieux que peu courant, quoi. L'entité affectée bénéficie d'un objet d'attaque et de ses sorts ainsi qu'à la degré de difficulté par tout restant. Ouais. La durée est réduite de 2 chaque fois que l'entité subit des dégâts. Mouais. Je crois que je préfère quand même l'autre. Bref, on s'est cassé le cul pour ça du coup. Très bien, bah sortons d'ici maintenant. Génial. Au final, le marteau, la meilleure des solus. Je sais pas pourquoi on se casse la tête. J'ai une échelle pour sortir, moi j'ai grave envie de la prendre. Où est-ce qu'on va maintenant ? Le marteau, la meilleure des solus sauf contre le lierre. Mais c'est parce qu'il aurait fallu une fois aussi peut-être. L'attrape, c'est autre chose ? Où ça a tout à voir avec l'échelle que je viens de prendre. Ça a tout à voir avec l'échelle qu'on vient de prendre. Ouais. C'était pour être sûr. Moi, je suis descendue avec le mont de charge, alors bon. Il y a toujours plusieurs façons de descendre et de monter. C'est cool. En tout cas, les maçons n'étaient pas contents du coup de Keteric Thorm. Donc, on peut passer là sur les lianes. Ils nous amènent dans un cimetière. Ah, c'est un cimetière en plus, vraiment. Ça, c'est un cimetière. Ça, c'est un cimetière. C'est un cimetière en plus, vraiment. Allez, jetez un oeil. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un squelette. Wouah. Wouah, il faut trouver l'autre moitié, là. Unis par l'amour. Journal de la femme. Mais trop bien. Je vais l'offrir à Will. Lui qui veut se marier. C'est au cours de notre cinquième année de mariage que nous avons traversé, le passage le plus difficile. Mes parents sont tombés gravement malades et nous avons dû prendre soin d'eux. Ce fut une époque sombre et éprouvante, marquée par des urgences de tout ordre. Ils étaient loin, les jours heureux, où nous pouvions ne songer qu'à nous. Nous trimions en permanence et n'avions plus que notre amour pour seule consolation. Dans les pires moments, je me suis même demandé si nous survivrions à cette épreuve. Mais nos liens étaient plus forts que tout. Quels que soient les précieux qui se posaient sur nous, ils plieraient encore et encore, sans jamais se briser. Il faut trouver le cadavre de l'homme. Non, ça c'est... Faut qu'on trouve l'autre cadavre. Faut qu'on trouve la moitié. Prêt-elle dans un caveau ? Est-ce que je peux crocheter ? Le pire des cauchemars de Zaglac, la corde au cou du mariage. Faut voir comment ça se passe avec... En vrai, faut voir comment ça se passe, mais je sais aussi que si, dans notre parcours, on a des propositions, je pense que je vais dire oui. Donc bon. Oh non, mais c'est trop grave. Avec tous les bonus qu'on a, on est échec sur ici. Concentre-toi, Zag, s'il te plaît. 10, c'est pas un si gros score après avoir fait du 21, là. Ok, merci. En même. D'accord. Ici, un gros sarcophage. Est-ce que c'est la moitié ? Non, mais il a des super bottes, en tout cas. Les bottes de mort apparente. Mort simulée. Mort simulée. À quoi ça sert ? Faire semblant d'être mort. C'est quoi ? Ça met fin au combat ? Plonge un allié dans un coma protecteur, ce qui le rend résistant à tous les types de dégâts, sauf les dégâts psychiques. De même, le poison et les maladies ne lui font plus rien. Ouais, d'accord. Journal du cimetière. L'heure est proche. Depuis le temps que la guerre menacée, elle a fini par éclater seulement la désolation dans son sillage. Quand Keteric a décidé de se tourner vers charge, l'ai suivi en apparence, si ce n'est dans mon cœur. Je suis ici chez moi, et je resterai quoi qu'il arrive. Ouais. On sait pas à qui appartenait cette... ce caveau. Est-ce que ça peut éviter d'exploser ? Je pense pas. Après, pour Gale, j'ai... J'ai une bouteille, hein. Je pourrais peut-être le mettre dedans, hein. S'il menace d'exploser, en vrai. Eh, mais attendez, on doit être bien proche du caveau de... Ouais, on s'en rapproche de faux. Parce que si on est dans le cimetière et qu'on cherche le caveau de machin... Oh, la maison de la guérison, c'est là ! C'est là ! Attendez. Vous vous souvenez, là, le mec qu'on devait réveiller ? Il parlait de la maison de la guérison. Bon, au final... On l'a pas réveillé. Arabella. Arabella ? Mais Arabella, mais quoi ? Mais c'est la ptiste qu'on a sauvée. Mais elle a un pouvoir de faux. Si ! Si ! Une tire-feu là en vie ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas un endroit sûr ? I was looking for mom and pops When Zevlor... When he... ... There was an ambush. Mom yelled run ! So we ran. I could hear him run behind me. So I couldn't. Still can't find him. But I bet you can. You'll help me, I just know it. Je peux t'aider mais... Et ce sort est très puissant ou tu l'as appris ? J'aurais dû voler l'idole des druides moi aussi. Je vais essayer de retrouver tes parents, mais j'ai peur de les croiser et qu'ils périssent de mes mains. Ah 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 ! Thanks mister, I knew you'd help me again. The vines won't last forever. I don't... I don't suppose I can stay with you. Si, viens au camp ! Just till you find mom and pops. I won't be any trouble, I swear it. Si, viens avec nous, tu peux rester à mon camp. Oh thanks. You're the best. Ouais ! Et on commence à avoir un camp avec plein de gens. Pour moi les gens qui sont dans mon camp ils sont en sécurité, j'espère pas me tromper par contre. On va les défoncer hein. D'ailleurs à la place du marteau je vais quand même prendre ma hache si vous le voulez bien. Où est ma hache ? Là. Ouais ouais on les termine hein. En plus ça fait de l'XP hein. Pour le côté positif de la situation. S'ils venaient à se libérer au moins on est débarrassés. L'ombre du Kota Gates. Arabella ne sait pas qui se demande de l'aide. Ils se sont pas déjà morts. Zag va les tuer mais arrêtez ! Personne ne croit en moi. Ressort la lanterne. Ah ! Ah quelle merde. J'ai rangé la lanterne. Où est l'ombre du coup ? Je la vois pas. Ça me fume. Ah 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 ah. Ok. On subit pas encore pas complètement. Voila. Térible. Oh mon dieu qu'est-ce que c'était ça ? Ah non c'était juste une statue. Par contre j'ai peur qu'il y ait d'autres combats. Et comme j'ai reset pas mal de trucs. En vrai on va retourner au camp. On refresh nos sorts. On refresh notre vie. Et on s'attaque au gros gibier là qui s'en vient. On va pouvoir aller voir Arabella. Est-ce que Will aime les enfants ? Oh il a l'air du genre à aimer les enfants ouais. Allez-vous la petite ? Arabella ! Est-ce qu'elle a une petite tente pour elle ? Elle est avec flétrie. C'était pas mignon ? Elle a 5 points de vie bichette et elle s'en sort mieux que nous tous hein. Je peux toucher votre visage ? Bravo. Pas encore, pas encore. Mais j'ai besoin de récupérer de la vie. Ah oui mais trop bien merci. Elle m'a pas appris. Vous avez bien sûr que Flétrice vit avec un Dofawar ? Et Flétrice il aime trop parler du peu avec nous. Est-ce que ça te manque Flétrice ? C'est peut-être ça en fait. On n'est pas à vous de me dire ce que je dois faire ou pas faire ! On peut pas péchauffer, imagine. Euh...non. Un sargent qui brûle de mille feux grâce à cette lanterne. Je vous ai jamais posé la question, êtes-vous l'unique rejeton de Cazador ou y'en a d'autres comme vous mais y'en a plein d'autres on le sait ça. Cazador, Syed Sevenspawn. Me et mes six... ...brothers and sisters. Il a toujours insisté que nous étions une famille. Même quand il a créé des scars dans notre corps. Je suis l'un d'une 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 dure. ... Oh... Tu as la romance avec qui actuellement ? C'est Will. Mais je les ai un peu tous pratiqués dans le camp. Si, en vrai, qui... Si, on a dragouillé Carlek mais c'est pas aller plus loin. Ouais, Will. Will nous a fait une danse, il nous a fait un poème. Mais on a couché avec Lazel, on a couché avec Astarion, on a embrassé Shadowheart, on a... On a embrassé télépathiquement Gale. Gale nous a déclaré son amour, on a regardé des étoiles et puis je lui ai mis un stop. D'ailleurs, j'avais peur qu'il le prenne un peu mal mais ça va. C'est quoi ? Will ? C'est lui. Je pense que c'est vraiment un green flag. Je vais essayer de réunir cette petite avec... Vous m'avez parlé de votre père mais pas de votre mère, pourquoi ? Ah, maintenant on est là pour apprendre à te connaître. Oh non, il lui reste son papa alors. Je veux pécho que Astarion moi. Ouais, il est bien. Il nous a... On aurait pu. On était sur la romance d'Astarion pendant un moment, j'aurais pu continuer. C'est... C'est sympa ce que tu dis. Euh... Gratouille. Gratouille. Mais oui, ça va, et toi ? Et toi, ça va ? Mais la personne la plus fidèle de ce camp, tu sais, Gratouille. Bon, on va manger. Je vais faire le repas. J'aime bien comment il a toujours cet air très satisfait quand il a fini de carasser le chien. On pourrait aller chez les yonkis aussi. Comment ça 240 ? J'allais dire. Quoi ? Le chien s'appelle pas de nom. C'est pas une monture. Ok, on est prêt pour attaquer la maison de la santé là. C'est quoi ce bruit ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Il y a des murs... C'est là la maison de la santé ou quoi ? Je suis pas passée dans ce bâtiment. Salut les filles ! C'est un cimetière ou c'est un hôpital ? On avance. Et les parents d'Arabela seraient par là ? Mais non, je repars dans le cimetière là. C'est par là qu'il faut que j'aille, non ? Alors... Si je les mets dans la lumière... Non, ils sont déjà condamnés. Non, ils sont déjà condamnés. On peut les pousser dans les trous, non ? Je vais peut-être commencer par les ombres. Ah mais attends... Non, je pense que si je me rapproche... Si j'arrive à les mettre dans la lumière, ça suffit pas quand même. Ouais, tu vois, on est sur du mort-vivant perverti par les ombres. Ils sont donc déjà morts par définition. On peut plus rien pour eux. On a bien fait de recherches Dénosaures. On a raté parce qu'il est dans l'ombre. Non, c'est bien ça. Une petite rage ? Il zague, tu fonces dessus. Comme tu sais bien le faire. Ok, un de moins. C'est bien. Génial. Ah, ils t'ont pris... Aïe-ya ! On va devoir te soigner, frère. C'est pas une fois que j'ai perdu un compagnon dans cette zone parce que je l'ai oublié. Ah 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 ! Après, c'est peut-être chi le gameplay avec... ...la lanterne du coup. Elle vient d'arriver celle-là. C'est pas ouf. Je peux rien faire. Si, je peux faire ça. Non mais du 1-2 dégâts, Astarlo, il est juste bon pour porter une lanterne actuellement. Non, c'est pas fou. Ok. Un truc en moins. Un truc encore en moins. Nickel. Zague, à toi de jouer. 51. 51. Fini ça. Coucou, Syritra ! Je vais me faire... ...un boost. J'aurais pu le faire avant mais voilà. Y'en a encore 3. Ah oui mais parce qu'il y en a un derrière. Du soin sur Zague. Un coup de cac. Bah ceux-là, je pouvais pas empêcher qu'ils meurent. J'ai pas compté, est-ce que les ombres on les compte vraiment comme des PNJ morts ? Bravo. Tumeur putréfiée, ça me dégoûte. Un petit silence là-dessus. C'était nickel ça. Et on va aller chercher ce qui est loin là-bas. Une petite pomme de terre ! Une tête de cochon, c'est même pas périmé ça. Je sais pas pourquoi ils ont des tumeurs. On peut faire du vitriol, vas-y y'en a 3, on les ramasse en ces poumons. On fera du vitriol avec ça. Pour ce que ça vaut. Bah oui, ça compte pas parce que franchement ça c'est des morts vivants déjà. On peut plus rien pour eux hein. Enfin moi je pars du principe on peut plus rien pour eux déjà. Un petit soin encore hein. Et un petit sort de la lumière là ! Il manque pas grand chose. Notre lanterne ! Et voilà ! Oh là, j'ai un peu de sévère ! Du fromage ! On avait le patate, maintenant on avait la charcut avec la tête de cochon, maintenant on a le fromage, on peut faire une raclette. On est bon. On est good. On est good. Qu'est-ce que ça veut dire ? Notre-Dame quand vient là ? Notre-Dame, on vient là. C'est vrai. Autrement, douleur, nuit de Thorm, machin. Il faut que je clique dans l'ordre ou quoi ? Ça paraît très logique. Notre-Dame, on vient là. L'âme de lait... En pensant y'a un puzzle là. Douleur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon ami ? Excuse-moi, j'étais en train de cliquer sur les... ...les plaques. Notre-Dame ! Un... Ah non, attends ! Notre-Dame... Notre-Dame... ...de l'égarement... ...de l'égarement... Il y a un truc qui vient de s'ouvrir, non ? Non ? Ah oui. Hé ! Oh putain... Un sanctuaire de chars ? Ah ! Oh putain... C'est Shadow Earth qui doit être bien ici, non ? Je vais faire un petit court repos quand même. Et puis let's go, on va voir... Bon sang de moi, où on arrive. Quand y'en a plus, y'en a encore. Mais pourquoi ça s'est ouvert ? Bah parce que j'ai recomposé la phrase. Il fallait cliquer dans l'ordre. Et si je casse la statue, Shadow Earth me déteste ? Pourquoi tu t'habilles pas comme ça, Shadow Earth ? J'ai envie de faire un petit sourire narquois. ... La statue va faire un truc... C'est parfait ! Bravo Zag. What ? J'ai la bénédiction de chars. Elle a aimé mon gameplay. Quelle merde ! Si même chars approuve mon gameplay. C'est bon. Bah du coup oui. Ah là c'est la sagesse, c'est autre chose. Oh non, je suis pas assez sage. Je suis pas assez sage, vous savez. Non, rends-moi ma lumière. On va se faire atomiser, c'est ça ? Non, ça se passait trop bien aussi, faut dire. Bon. Ok. Pas de panique. Ça va bien se passer. On va... On va focus. Voilà ce qu'on va faire. Attends parce que... Si vous avez des dégâts radians... N'hésitez pas à vous en servir, vraiment. Ça commence bien, tiens. Ok. Genre ça, tu vois ? Bravo Zag. Ça rattrape ton manque de sagesse apparemment. J'ai réussi à le jet de charisme et pas le jet de sagesse, ça craint quand même. Ça se mange ça ? Non, c'est un mort vivant aussi. C'est miss. C'est miss encore. Ah là, c'est qui touche tout le monde. Ah, j'ai plus mon sort de gardiennage. Nickel. Pourtant, j'ai fait un coup repos, ça fait chier. Ok, ils ont beaucoup de points de vie mais ils font tout le temps et pas de dégâts. Un peu, mais en vrai, ça va. Il y a de l'or et de la tête d'os sur le... Ok, suivant ! On devrait pouvoir s'en sortir, j'espère. Je vais charger ma charge après. Ouais. Boum ! J'ai l'impression qu'on est dans du vomi, ça me dégoûte. Ça, c'est pas mal. Ça, ça fait que 1 de dégâts parce que je tape avec la lanterne en fait, non ? Je sais pas ce que je fais. Ça doit heurt, un petit sort de lumière ! Pas nickel, hein ? Du soin sur Atarion, qui baigne dans le vomi. Où est le dernier ? Que ma... colère s'abatte ! Oh non, c'est Miss ! Ma colère ne s'est pas abattue ! Ça va. J'ai pas encore tapé sur le sol, hein ! C'est heureusement que ça tape pas trop fort. Ils ont beaucoup de points de vie mais je pense que ça va. C'est plus Shadower qui a les trucs de lumière en vrai. BAM ! Nous voilà bien tiens. On a pas eu la sagesse mais avec un peu de chance on va réussir à avoir la dernière bénédiction. Je sais pas, j'imagine qu'il faut tous demander pour que la porte s'ouvre. On retente ! Ah du coup elle veut pas. Ah est-ce qu'il faut recommencer ? Ou c'est fini c'est dead. J'ai défoncé ses gardes alors je peux plus ouvrir son temple. Sa bénédiction est partie aussi vite qu'elle est venue. Ok, Char fait la gueule. Nous n'avons plus sa bénédiction. Donc on a fait tout ça pour rien ? Ouais 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 ! Ah ! Ah ! Et si on casse les statues ? Du coup, par dépit. Ah ouais ? Tu veux pas me donner ta bénédiction ? Ah ouais ? Et bah bam ! Et bah bam ! Voilà madame ! Alors on donne pas sa bénédiction ? Je vais peut-être l'énerver à la fin, je sais pas. Alors on donne pas sa bénédiction ? Ça va ouvrir cette porte, c'est moi qui vous le dit ! Tout va s'effondrer en face de se mourir. C'est là aussi qu'on peut défendre. C'est une bien belle statue, c'est dommage. Ça va ? Elle est pas outrée Shadow Earth ? C'est quand même sa déesse hein. Je m'emploie vigoureusement à détruire les statues de sa déesse préférée. Et voilà ! Y'a rien qui se passe. Y'a plus le statue mais... Y'a plus R. Et du coup, si je parle à la plaque alors qu'il y a plus le statue ? La statue t'offre à vous rien mais le silence. Quels secrets qu'elle peut sauver, se restera hide. Ce secret restera bien gardé. Vous pensez que c'est grave ? Ou comme y'a toujours d'autres entrées, y'a une autre entrée ? J'ai posté un screenshot fanart de Shadow Earth Press qui est dans la tenue de la statue dans la section PG3 discursée. C'est sous vêtements en fait, non ? Entrée. On était pas... De toute façon nous on allait à la maison de la guérison et c'était pas ça donc euh... C'était pas ça quoi. Ça ressemble à la maison de la guérison ça. Pas du tout, on est arrivé au poste de pédage, vous vous foutez de ma gueule ? Ah mais on va pas du tout dans la bonne direction par contre qu'on se le dise. Par où faut-il aller, ça c'est une question j'ai pas... Par là peut-être. La narratrice le dit, si tu rates un DG le secret restera bien gardé. Ouais mais bon euh... C'est ici l'hôpital ? Sœur Cinda. Madame ? Oh putain. D'accord, je vais faire la queue. Où est-ce qu'on est tombé encore ? Elle est où la queue ? Je vais chercher la queue d'accord, Sœur Cinda ? J'ai tué des gens pour moins que ça quand même hein. Ah ! Mais où est la queue ? Je n'ai pas le temps, je dois voir le docteur sans attendre. Faire semblant d'être malade, on sait que... La dernière fois ça s'est pas très bien passé quand j'ai fait de la représentation. Ah 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 ! Mais je ne suis pas un patient, je suis le nouvel assistant du docteur, j'aime beaucoup ça. Après c'est du 16 hein. Allez, let's go ! On y croit ! Zag, le mensonge ! Parfait. Parfait. Mais oui, je suis l'assistant, l'assistant chirurgien, je manie très bien la hache. Mais tu m'étonnes qu'il soit devenu un peu fada euh... Comment s'intitule-t-il ? Le mec qui est mort là, Art ? Je sais pas si tu l'as vu mais... Ça se passait peut-être au bloc opératoire quoi. Oh ça a l'air génial ! Il est de la famille de... ...Berna ou Flétrice, regarde ! Et comment ça se fait qu'il soit pas impacté par les ombres lui ? Malus Storm, ils sont tous sous dans cette région ! T'es encore un membre de la famille de Storm ? Le pauvre... ...Abraison, c'est souffrant, non ? Moi je ne souhaite pas étudier, je souhaite juste débarrasser cette terre de la malédiction qui la câble. Oui c'est ça, je suis un élève, je suis là. Ah... Mais quoi ? Oh mon dieu ça doit lui ramener des... Oh ! J'ai pas envie qu'il m'opère hein. Bah lui il est pas là pour soigner la malédiction hein. Elle a pas voulu me donner sa bénédiction aussi, la... ...la char... ...la... ...la farine ! Heu... ...me soigner. Ha 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 ! Non mais ça va aller vraiment ! Examinons les sœurs et... Attends parce que investigation, on est sur l'intelligence. Religion, l'intelligence. Persuasion du charisme. Non mais les sœurs ne sont pas prêtes, elles vont s'énerver. La dernière fois que j'ai fait persuasion, c'était la prison. Souvenez-vous. Allez, allez Zag. Un charisme ! Bravo ! Bah pourquoi ne pas leur demander de s'entraîner les unes sur les autres ? Un meilleur sujet sur qui pratiquer ? Sur lui ? Je pense que se débarrasser d'elles entre elles c'est plus facile, mais j'ai envie de le mettre en cobaye. Non mais les unes sur les autres ça me paraît de le bon plan déjà pour commencer. Ça va partir au combat. Zag, là on te demande un charisme au plafond quoi. Ça sera pas suffisant. C'est difficile aussi. C'est difficile. C'est un beau score mais c'est difficile. C'est pas grave Zag. C'est pas grave. C'est difficile. Ça va, ça va. C'est difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au moins, résiste à la magie, résistance au revoir. Bon, je pense qu'il va quand même falloir attaquer les meufs d'abord. Comment ça, c'est raté ? Ok, petite hémorragie. S'il y a des live-infermières qui ont échoué l'examen final. Ben, une de moins. Ouais, elle donne des outils aux chirurgiens. Je pense que c'est un très bon plan de niquer les meufs. Zach peut pas jouer parce qu'il est confus. Hyper chiant ça. En plus, il a son marteau, Bibou. Il joue tout seul ? Il joue tout seul ? On sait pas ce qu'il fait. On sait pas ce qu'il fait. J'ai pas soigné Zach, du coup. Oh la vache. Ok, défonçons celle-là, si vous le voulez bien. Et celle-ci, tant qu'à faire. Se m'a interrompu. Après, il peut faire qu'une attaque, c'est pas fou. J'espère que Zach va s'en sortir un peu. Ok, Zach. C'est bien. Je vais peut-être pas le détacher, maintenant. Ok, il va rester une infirmière. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Ça part le bougre. Oh, ça mise. Encore. Mais ça mise encore, c'est trop grave. Mais arrête ! Oh là là, terrible. Ok, nickel. Il faudrait reculer alors. Je pense qu'il va nous faire une zone. En plus, il peut taper multiple. On va lancer du soin. Je rêve. Elle lui a rien fait. J'ai jeté quoi ? Bon, bah du coup, c'est moi qui ai pris le truc. Nul. Une chance de jeter l'ennemi à terre. Je veux essayer de l'hébêter. Voilà. Il va peut-être pas jouer son tour. Mais quoi ? Il ramène les soeurs à la vie. Ok, après, il va pouvoir faire des attaques multiples à un moment. Donc, voilà. Bon, il a un certain pourcentage de vie. 40% je crois. Je vais essayer de la re-soigner, mais... Abusé, meuf. Ok. Tu vas pas tenir longtemps, tu vas pas tenir longtemps, tu vas essayer. Raté. Ok, il va la ramener à la vie à chaque fois. Faudrait prendre son cadavre et la niquer. Il a tout mis. Ouais. Elle a tout mis. On tape de moins en moins fort, j'ai l'impression. Est-ce que j'essaye... Je peux pas l'hébêter encore. Donc, voilà. Une chance de le mettre par terre. Est-ce que ça peut vraiment marcher ? Ça me permet de faire une attaque supplémentaire. Oui ! Elle est où, mon attaque supplémentaire, du coup ? Je n'ai pas de soin en plus. Est-ce que je ne t'ai pas visé parce qu'il est déjà par terre ? Ah ouais, mais t'as plus de soin, donc euh... Voilà, quoi. Yes ! Et sur lui, on mis sous, il n'y a rien à faire. Oh là 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 ! J'ai envie que quelqu'un prenne son corps et la jette. J'ai l'impression de faire zéro dégâts. Des attaques moins efficaces, allez. Trop long pour être lancé, donc nul. On va finir par mourir. En plus, c'est un sac à PV, c'est terrible. Ah, ça va être ça à chaque fois. Il va taper plusieurs fois parce qu'il aura 40% de points de vue. On va être dans l'assaut, ça. Quoi ? Comment ça, ce n'est pas Carla qui jouait mes zags ? Oh non, ça c'était un peu gratos par contre. Attends. Meuf, tu l'as. Oui, bien sûr. Ah, le combat est trop long pour Carla, là. Toomey pour tuer un truc déjà mort, c'est terrible. Ah ouais, ça... Un PV qui ne sert à rien, elle va remourir instant et du coup, je ne tape pas. Ok, Miss. Sous-titrage ST' 501 Meuf, s'il te plaît Tu es devenu inutile On va jamais descendre ces PV Vous avez vu tout ce qu'il a ? Elle a tout rien difficile Elle a pas de soins donc Ah un coup critique ça, ça fait plaisir par contre Ça s'est raté, il va te returer mais voilà Ouais je dois être en négatif là pour taper Avec un Oui Mais quand ça tape, ça fait plaisir Je préfère assurer le coup quand même Je lance une potion de vie Non c'est bon, j'ai eu peur Meuf, je comprends pas comment tu fais pour pas Mais vas-y reste par terre Je comprends pas Elle a qu'à rester par terre Là si on misspike, on met tout sur lui Bah let's go Shadow Earth Oh carlac s'il te plaît Je crois en toi 10% de chance mais vas-y Meuf, meuf Yes 10% de chance encore encore, vas-y mec Allez s'il te plaît C'était beau d'y croire Astorio Zag Non mais on rêve Ne tue personne Carla Tu mises, tu mises Evidemment qu'elle touche Quand c'est pas moi qui la joue Putain de merde Où tu vas, arrête tes bêtises Vous me saoulez Zag, s'il te plaît Oh merci Bon sang de bonsoir Oui oui bah tout le monde a besoin de soin T'es pas la seule Ma vieille Un lutte en triste état Une amulette de subjugation De chirurgien Oh Lorsque le porteur réussit un coup critique Encontre un humain Il est paralysé pendant deux fois Nous avons besoin d'aller au campement Donc Carla qui a plus de chance de toucher Il faut la sortir de la rage Mais je croyais qu'elle sortait toute seule au bout d'un moment Ok du coup c'est une mécanique que j'avais pas vraiment compris tu vois Il fallait que je la sorte manuellement Je veux dire Reposons nous Nous en avons besoin Mais par contre toute cette famille Thorne là Ils sont tous fadasses Entre la meuf en or du péage Le chirurgien maléfique là J'y pep Gratouille un truc pour moi Gratouille Viens Je pense que je vais faire une pause mouette Le collecteur de texte Tu l'as combattu ? Tu t'en es sorti par la diplomatie ? Ah je l'ai combattu ouais Il fallait faire des jets de fou hein Ouais ouais je vais faire une petite pause mouette Un bol en fer mais génial Je sais pas ce que je veux en faire mais Je reste dans le camp Comme ça je suis en sécurité Je fais une petite pause mouette Je reviens bouger pas tout de suite Je vous laisse même Vous savez quoi ? Je vous laisse zag Je vous laisse zag et vous joue la musique ok Nickel La zèle sensible à mon charme ou pas Représentation ratée Let's go Hop J' gaze J'組it Hop J' Duo C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il a besoin de mourir d'un coup, quoi. Malus. Bonjour, monsieur. Je vais l'acheter, je pense. Je vais commencer à le détacher, mais clairement, il va nous attaquer, non ? Ou il va finir avec la malédiction ? C'est parti. C'est parti. Je pense qu'il va mourir bientôt, ouais. Il est parti sans rien voir, mais il a trouvé la porte. Pas de problème. C'est la sortie ? Du coup, là-bas. Ils ont des outils, ça fait peur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Gant d'empoisonneur. J'ai pas eu la clé sur le mec. Je peux crocheter, mais je peux aussi défoncer la porte, hein. Non, ça va. Pas besoin de la défoncer, cette porte. Ah oui, mais c'est la sortie. Mais du coup, il est parti dehors. Et lui, il a crocheté la porte ? Eh, on doit pouvoir monter là. Après, qu'est-ce qu'il y a ici ? On verra bien. Vous venez ? Vous êtes bien lent ce soir, je trouve. Alors, il y a comme un court-circuit. Il y a un bouton. Trop bien, c'est un ascenseur. Montez tous ! Venez ! Oh, ça va être chiant. Je monte dessus. Je monte dessus. Zag active le bouton. Ok, j'étais à peine dessus, mais vas-y, ça fonctionne quand même. Ah, là, c'est la porte de son bureau, peut-être. Mais c'est drop une clé sur lui, elle ouvre quoi ? Oh. Mort, divinité, le guide du divot. Ah, un coffre sympa. Ah, c'est peut-être la clé du... La clé du coffre ? Non. Eh... J'ai une clé, je sais pas à quoi elle sert. Oh, le 2 qui fait mal. Avec un peu de chance... Non. Non, 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 non. Même des petits jets, j'ai du mal, alors... Oh, j'ai eu de la science sur l'assistance. J'ai fait deux de base, quoi. Ok. Ah, un autre coffre, là. C'est peut-être celui-là, cette fois. Toujours pas. J'en peux plus. Mais oui, on a une clé, il y a sûrement une serrure quelque part. Sauf que je vois pas du tout. Portrait de femme. Attends, mais on peut sortir par les toits ? Apparemment. Est-ce que ça vaut le coup d'aller jusque là ? Un ours en plus ! J'avais dit que si je trouvais un ours en plus, ce serait pour Karlaq, parce qu'elle en avait un sur son campement déjà. On pourra râmer là si elle perd ses parents. Hein ? Une belle ? C'est pour Gratouille, ça. Je vole un nid d'oiseaux. On peut offrir des balles à Gratouille, vous pensez ? Voilà, là on est sur le toit encore. Hein ? Bah dis donc, on se fait plaisir ici ? Faut se dire quoi là les gars ? Recueil de poèmes. Je retiens mon souffle en attendant que le soleil se couche. La fin tant espérée de ce jour brûlant qui scellera nos retrouvailles. On dirait des poésies de Will. Lol. Ça se bécotait sur le toit tranquillou hein, mais clairement hein. Est-ce que je peux re-rentrer par là ? Oui, je pense. Il y a d'autres trucs ici. Champignons des ombres. Je dis pas Castario, on va rester coincés. C'est terrible d'être aussi peu doué. Non, non, ne saute pas Zag, finalement. Parce que là du coup vous êtes séparés, c'est pas ouf. On a moins 3 PV ici. Suivant ! Je rappelle que j'ai des bottes pour tomber en douceur. Je pense que ça vaut quoi. Plus t'es lourd, plus tu te fais mal quand tu tombes. Voilà. Du coup on est redescendus là. Il y a peut-être un coffre dans la salle avec l'infirmière. Elle va rien nous dire l'autre ? Il y a une salle ici aussi. Ah... Ah ? Oh. C'est les parents d'un... C'est pas l'endroit là ? Ah ben ? C'est pas l'affecté du tout, à cet argent ? C'est parce que j'ai encore fait une pause au feu de camp après le combat ? C'est parce que j'ai encore fait une pause au feu de camp après le combat ? Avant de venir là ou quoi ? Oh, pourquoi tentez-vous de soigner un corps sans vie ? On n'est pas mort. Mais je vois, le patient dort paisiblement maintenant, on dirait que vous avez fait de l'excellent travail ! Je veux être ironique, et ça fonctionne en plus. Ah, je peux te faire un score de 27 parfois. Bravo, soeur Ludwine. Je vous nomme responsable de cet hôpital. Eh, t'as des potions de guérison ? Mort-vivante, je sais pas. Oui ! Je vais t'acheter ça, en vrai, les 4. Et puis ça. Un petit steak cru pour le camp, non, je sais pas. Bon, c'est pas mal déjà. Bien sûr, bien sûr. Mais euh... Je les regarde, si vous permettez. Par contre, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on va faire d'Arabela ? On va lui offrir la peluche, c'est pour elle, alors. Il y a plein d'ours en peluche. Vas-y, je prends les ours en peluche. Comment on va lui annoncer ça ? Je vais lui faire des cadeaux à Arabela. Une balle pour Gratouille. Encore un ours en peluche. Une petite boîte de musique, ça peut être sympa aussi. Putain, mon Prime veut pas s'actualiser. Oh là là, il va falloir passer par la carte bleue. On la prend ! On prend pas l'Asiaos, par contre. Bac à éponge. Registre du soigneur. L'inventaire de la maison de guérison de Redwyn. Réservé aux tribuns, aucune exception. Coffre rustique. On l'a pas ouvert celui-là. Donc, hein. Ça, c'est une porte, on peut s'en aller, mais... Ah, excusez-moi, c'est pas le projet. Moi, j'ai une clé, elle ouvre rien. C'est terrible, ça. Comment je peux voir cette clé qui n'ouvre rien, d'ailleurs ? Bah, je la vois même pas. Liste des paris du personnel, hein ? Oeuf de poule. Le corps étranger doit être logé dans la cavité suivante. Chacun n'a le droit qu'à une seule et une réponse et impossible d'en changer. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que c'est Paris ? Absurde. On a dû manquer quelque chose. pour cet endroit. C'est nouveau, ça ? Oh, il y a des mouches et tout, ça me dégoûte. Ah, c'en est une autre, ça ! Bonjour, Sir Cinda ! Ah, c'est celle de l'entrée. Ah bah, c'est terrible, c'est dommage qu'il soit absent aujourd'hui. Bon. Je sais pas. Je sais pas si... Je sais pas si il a vu à la maison de la guérison. J'ai pas vu à la maison. Je sais pas si il a vu à la maison. et Zevlore paraît-il qu'il était dans le coin aussi ça c'est bizarre je vais faire le tour par là pour remonter du coup vers le cimetière la relique de Keterictor mais je sais pas quoi là ah un point de passage génial oula il se passe quoi ici c'est des gobelins c'est nos potes non on va peut-être pas y aller ils se souviennent peut-être de moi ah d'accord ok faisons demi-tour non je suis d'accord on fait pas le poids probablement si même Astéria on le dit bon on va éviter alors on peut peut-être éviter le combat non on passe par l'autre côté ici je veux dire ça revient un peu au même vous allez me dire attends il y a une note là que j'ai pas vue demande de fourniture médicale en partant par ici du coup par là où il est parti le mec on va partir par là mais maintenant que le docteur est mort il faut peut-être libérer la soeur la soeur elle est morte qu'est-ce tu veux que je la libère il y a rien à libérer si elle est déjà morte Raphaël encore lui qu'est-ce qu'il me veut encore J'ai tout fait avec Carlin, quoi. Un avertissement, ne me dites pas que vous vous en faites à mon sujet. Ah bon ? C'est-à-dire ? Fais-moi un topo. Si tu veux nous aider, on prend. Aaaaaaah. Déjà il va falloir qu'on sauvegarde. Et ensuite du coup il me demande d'être discrète. Je suis censée comprendre quelque autre chose. Sois plus clair, Raphael. Donc tu pourrais l'abattre toi, viens avec nous. Ah d'accord, ne pas laisser sortir la créateur. Vous dites que la moitié de ce que vous savez à son sujet. La sagesse, j'étais pas sage tout à l'heure et j'en suis toujours pas. C'est terrible. Vague. Passage. Ah j'ai triste, mais je ne croyais pas que j'ai oublié votre petite histoire avec Astariens. Ah évidemment. A fairer deal than I expected. You wound me spawn. I always deal fairly. And will close this particular deal soon enough. Vanquish the beast and all will be revealed. Raphael, on est censé détester moins d'une seconde pour frapper et en silence et ne pas laisser sortir la bête. Moi c'est tout ce que j'ai compris, mais... Vas-y, je sauvegarde quand même, ça m'a l'air d'être tordue. De toute façon on est obligé d'aller là, c'est là. Bon bah vous êtes prêts. Il a parlé aussi de gens bloqués dans une faille spatio-temporelle, genre. Balthazar est censé être dedans, non ? Ce serait lui son ennemi de toujours ? Ou c'est la relique ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je me cache alors ? Dans le doute, on fait un court repos. Il fout le vie parce que j'avais sauté par terre. Bonjour. Bonjour. Il a mis un message vocal, comme Gale. Ah, c'est la femme de Thorm. C'est la femme de Thorm. On est dans le caveau familial. Il y a des traces sur les murs. Il y a des traces sur les murs. Livre taché. Tout le monde a raté le test de la religion. Les ordres du Général Thorm sont un peu plus clairs. Afin de découvrir ce qu'il y a sur ce mausolée, il est nécessaire de marcher dans ses pas en reproduisant la totalité de ses actes. De la splendeur à la tragédie, de la tragédie à l'infamie, comme il le dit lui-même. Signé B. Bah ça, ça doit être Balthazar. Mais en vrai, les os, ça doit pouvoir se lancer. Il y en a plein. Je me demande combien de dégâts ça fait si tu les lances. Et si c'est un chien, il mangera les os. C'est Cerber, le chien des enfers. Qu'est-ce qu'elle fait Shadow Earth ? J'ai pas vu. Bon vas-y, pas faire de bruit, je suis en mode full cache-cache. Je mets pas les autres en fait. C'est ça le truc. Pachez-vous tous là. Une cape. Ça c'est une cape pour Shadow Earth en vrai. Oh merci beaucoup Kitofer, j'ai ton level up niveau 15. Et bah voilà, merci infiniment. Ouais, c'est mignon. C'est vachement éclairé par là-bas, et là c'est vachement pestilentiel quoi. Il faudrait aérer pour venir là, non ? Bon bah j'avance. On sent de bois. Il y a des pièges dans le coin. Comment ça c'est là qu'elle est Isobel ? Comment ça c'est la tombe d'Isobel ? Il y a des pièges dans le coin. Isobel était déjà morte ? Savant ? Je les vois, oui, je vois aussi le bouton. Marchez pas dedans ! Je le désarme, je le désarme. C'est une big image de... Comment ils s'appellent ? C'est Eric Thorne là ? C'est Eric, j'ai loupé son blague. C'est Eric Thorne, je crois. C'est son portrait. Mais lui, il était mort et il est revenu à la vie aussi. C'est Eric Thorne, leading Sha's forces, quite the about face for a warrior of Saluna. D'accord. Donc j'ai appuyé le bouton, ça fait de la lumière, genre. Ah, mais il y a d'autres... Attends. Ils obéissent ? Et t'es sa fille ? Et ? Et t'es sa fille ? Je suis un peu dessus, mais bon vas-y, on va le désamorcer. Là, il y en a ensemble. Il y en a partout des pièges ! C'est abusé. Moi, je désamorce. C'est bon ? Zag, le désamorceur. J'ai vu. Ah mais on doit peut-être tous les activer, ça fait un truc. Du coup là, il y a encore un piège. On va peut-être ouvrir une porte ou un truc comme ça. Je vais faire... Les pièges... Ne marcher pas dedans, juste ! Ah non, j'ai cru que ça faisait un succès critique, mais non. Bon, j'accélère le désamorçage. Voilà. Est-ce qu'on a encore quelque chose à désamorcer ? Parce que là, quand même... Oui, il y a ça. Ah bah c'est raté. Ah, il y a un ordre aussi là, c'est ça ? Le chagrin. Tour de haute lune. Ah ! Quoi ? C'est que je dis ça ? Ça va partir, j'espère. Moi, je pense qu'il était triste d'abord et c'est là où tout a basculé. Ça, ça serait le premier ? Ouais. Il est triste. Il s'est converti à char. Ou... non, les tours d'abord. Et ensuite, le général. Non. Donc, le chagrin... On va tout tester. On est pas obligés d'être cachés, on va gagner du temps là. Voilà. Le chagrin. Le général. In tous les tours. Les tours. Le chagrin. J'aurais tout essayé, je crois. Le général. Le général. Ou le général, le chagrin, les tours. Non, c'est bon. Ben, je crois que j'ai ouvert les portes. Passez-vous tous. Peut-être qu'il faut sauvegarder. Les filles blagues, le filles rouge, le filles vert. C'est dur. En fait, il faut que je monte là-dessus et ça va m'amener ailleurs, non ? C'est l'heure du trajet sans retour là. Attendez. Un monticule de terre, on prend toujours. De l'or. Ce qu'on va en faire une fois qu'on sera morts ? Ça doit heurtre, ça t'embelle pas de pas te cacher ? Elle s'en fout, hein. On y va. Ah ! On a failli pas avoir la cinématique. Ah, on descend ! Beau gosse, hein. Ok, c'est vraiment dessous. Un temple, des épreuves de chars, quoi ? C'est une dark girl, hein. Shadowheart aussi, hein. Quand on y pense. Ça c'est pour quoi alors ? C'est pour remonter ? Pour avoir un angle de vue. Il y a des pièges partout, c'est trop chiant. Ah non, mais c'est des plaques de musée. Ah ah ah. Abandonnez votre âme au Ténède. Bah oui, bien sûr, oui. On va faire ça. Chante nuit ? La chanson de la nuit ? On dirait la chambre des secrets. Elle sait que dans l'autre temple que j'ai vu, j'ai tout détruit ou pas ? Quelqu'un lui a dit ? Encore des os. Elle, elle se fait son monologue ? D'accord. Je vais par là si ça te dérange pas, meuf. Encore fou le piège, là. Voilà. Je sais pas c'est quoi ce temple, mais il m'a l'air infiniment long. De pièges, de mécanismes. Il y a un levier. Je ne sais pas à quoi ça sert. Alors c'est évident qu'on va l'activer. Est-ce que ça a fait ? Il y a un truc qui tourne maintenant quoi ? Ah, ça a baissé une lanterne ! Oh. Mais elle a plus de barrière non plus. Bon, est-ce qu'il faut baisser toutes les lanternes ? Oh bah yes. Ouvrons les portes, ça va faire de l'aération je pense. Je vais libérer un truc pire. Voilà. C'est l'aération. Par là, tu n'as pas du tout aimé le froid. Ah bah... Il y a encore des sarcophages. Ah. Hein ? Il y a rien. En darkness, beauty is equal and wealth unseen. La richesse ne se voit pas. Pourquoi j'ai l'impression qu'on peut sauter sur ce champignon ? Parce qu'on peut sauter sur ce champignon Oh C'est pas marrant ou quoi ? Car là qui a pas trop de vie, je peux lui faire un... Oh j'ai utilisé mon pouvoir du parasite meuf Bah il est très content le mec dans ma tête Il a dit good Oh putain c'est... C'est incroyable Regarde de soi Je lance pas la freinée du coup Ah c'est mis par contre Fantasme Si on continue à focus celui-là ça le fait ou pas ? On va tester hein Boum ! Un bouclier sur Zag Hop Ok, effrisez Je suis venue là pour un coffre hein doudou Mais juste du gros rox quoi D'ailleurs faudrait que je remette ma hache là je suis toujours avec mon marteau Oh l'échec critique qui me détruit mentalement Elle peut rien faire parce qu'elle est effrayée Je peux pas me déplacer, on peut pas bouger quand on est effrayé quoi Immobile Pas grave parce que je me régène de porc Non ça mise pas mal hein Eux aussi ils mis ça un peu en vrai donc tranquille Arrêtez d'effrayer les gens Ils font rien à Shadow Earth parce qu'ils ont reconnu l'essence de chars Non, trop sombre, effrayé En même temps elle peut pas bouger du coup Effrayée aussi, oh c'est chiant hein On combat nos peurs là hein Au critique, let's go Oh bah toujours à distance hein Oh la vache ! Alors qu'on l'avait absolument euh... Elle s'était full regen en tapant Bah oui bien sûr Échec critique hein Ça fait beaucoup d'échecs critique je trouve Je suis obligée de taper à l'arc C'est terrible Ok Ok Ah Ah Oh non tu peux rien faire beaucoup Une petite attaque d'opportunité quand même à l'occasion ce serait sympa ouais Il faut un désavantage Il faut un désavantage J'espère que ce qu'il y a dans le coffre se mérite hein J'imagine que c'est pas ça la crête quand on parle euh... Raphaël La grosse bête elle est où ? Ok tout est parti nickel Il y a rien dedans Mais ? Il y a un coffre Impossible à attendre Mais si c'est possible tu sautes Pourquoi on... Ah on saigne Poigne nous ça doit ? Ou non on fait un court repos là Ok Il y avait... Il y a une porte C'est pas fini Je pense aux champignons et on va ouvrir la porte Ça se passe pas trop mal nos combats ce soir Oh la vache j'ai réussi à ouvrir alors que je suis avec Shadow Earth Est-ce que c'est... Elle a fait un 18 ? Bien joué meuf Bah putain ça se régale de champignons ici Je pense qu'on s'apprête à affronter un boss champignon No joke hein Boucher de Roublard Champignons blanc Champignons blanc Une petite soupe de champignons Je suis en train de vider leur... La soupe de champignons on prend Ouik 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 Il y a un rat géant ? Je ne sais pas Mesdames et messieurs Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir Je ne sais pas ce que nous sommes sur le point de découvrir C'est peut-être la cuisine de ratatouille finalement Ça paraîtrait assez logique Il y a des rats Il y a de la cuisine Oui Je vais m'arrêter au camp On arrête là Ben il est déjà bientôt 23h Et je n'ai pas fait de sieste aujourd'hui Donc je trouve que c'est pas mal Par contre on va aller annoncer La bonne nouvelle La mauvaise nouvelle à Arabella Même si... Pourquoi vous êtes tous sur moi ? Vous n'avez pas des tentes ? Elle va rester au camp avec nous C'est la bonne nouvelle La mauvaise... Ses parents sont morts La bonne C'est que c'est pas moi qui les ai tués Je crois pas Pour une fois Où est-ce qu'elle est ? Elle est avec Cétrice Mais elle a pas de tentes en fait Elle reste avec Cétrice tout le temps Tu veux un doudou ? Ses parents sont morts J'ai vu leur corps J'aurais vu le spectacle Leurs cadavres ont été retournés Comme un gant Avec leurs organes à l'extérieur Oh non Je suis vraiment désolée Arabella J'ai un doudou C'est pas caché que je voulais faire Ah elle apparaît pas comme... Comme les autres compagnons Y'a pas Jaira non plus Attendez Je vais lui donner le doudou Mais elle en a déjà un ! Bah elle en aura un autre Et Gratouille ! Attends mais c'est chaud parce qu'il bouge Gratouille viens ici ! Viens ici Gratouille ! Je vais lui donner une balle ! Difficile de faire les poches à une chausses ! Tiens la balle ! Il a pas l'air d'être réceptif Gratouille ! C'est pour qui la baballe ? C'est pour qui la baballe ? C'est pour Gratouille ! J'essaye de faire des trucs ici. Ça fonctionne pas. Ça va Carla ? T'as l'air t'es toujours cachée. Mais j'ai un doudou pour toi aussi. Ça c'est possible. Putain, je t'en donne un autre. Oh je sais qu'il y a besoin d'un doudou ! C'est un ours comme lui ! Un hommage à l'ours ! Un hommage. Ça se voit. Ouais. Bah j'avance ouais. Alors qu'il aurait pu avoir des compagnons d'affaires. Il a un doudou. On a besoin d'un câlin, Will. Tu peux nous faire une petite poésie ou nous enseigner une petite danse ? Que suis-je pour vous ? On avait déjà posé ça mais... On aime se faire mousser avant d'aller dormir. Ça c'est pas vrai, tu mens mais bon vas-y. pourquoi j'étais venue là de la base ? Ah oui pour annoncer à Arab-Ali. Elle est devenue hyper formelle depuis. Elle est chez elle là, le temple de Sharr. Et alors t'en penses quoi ? Je sais pas, j'ai pas fait gaffe ma vie. C'est l'endroit où vous pourriez devenir tribune de la nuit, c'est un peu votre rêve. Je sais pas si ce soit un bon truc qu'elle devienne tribune de la nuit, ça serait son evil run à elle au final. Est-ce que vous savez à son sujet ? Genre rapporter des gros champignons ou des ratatouilles ? Donc en gros si on réussit les épreuves... Donc en gros si on réussit les épreuves... Ça la conforte dans son titre de tribune de la nuit quoi. Il a fait ça pour sa fille. Ah oui d'accord. J'ai envie de parler de tout ce qui nous est arrivé. Que pensez-vous de moi ? Elle a plus la phrase de la romance avec les papillons dans le ventre mais... Mais cette phrase existe toujours quand même. Je pense que ça veut dire qu'on a quand même un bon niveau d'approbation hein. Je sais pas trop où on le voit en fait. Ici. On va avoir relation excellente. Ah, un peu moins. Bonne. Bonne. Ah, je peux pas voir ceux-là. Bon Will, j'espère que c'est bon quand même ! Finalement c'est quand même avec Shadow Earth qu'on avait plus de trucs hein. Bon. Bon. Dodo. Comme ça je fais un vrai sommeil et je sauvegarde. Parce que sinon euh... Enfin, ça changerait pas grand chose en fait mais... C'est plus sûr de partir d'une... D'un petit footcamp je trouve. Avant un combat euh... Oh mais j'avais pas vu qu'il y avait des tentes là-haut et tout. Qui est là-bas ? La zèle ça va ? Tu te sens bien avec les chauves-souris ? Ça me fait. Personne veut me parler, vous êtes sûr ? Ok, on va se coucher, tout le monde est partant. Let's go. Ok. 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 Parfait ! La suite demain. J'espère que ça vous aura plu messieurs-dames. La suite de notre aventure. Euh... On a fait pas mal de combats, pas mal de réussites. Pas trop de morts de PNG. J'ai été sage même si j'ai raté tous mes jets de sagesse. Lol. J' expensive. On a fait pas dearyons.